Pour commencer, dans la plupart de ses films, Todd Browning condense l'action dès le début de la diégèse, installant un climat décalé et étonnant qui particularise le corps filmique. Ce climat est souvent étrange et délétère, chargé d'exotisme et de criminalité et ou lié au spectacle. Dans Dracula et la marque du vampire, donc Dracula 32, la marque du vampire 35, le danger lié au vampire est évoqué dès les premiers plans. Ainsi, dans Dracula, avant que ne soit prononcé le nom du conte, sont utilisés certains de ses surnoms, Nosferatu, de ses caractéristiques, le mâle, des formes animales qu'il peut prendre, loup. Et après, Cranfield a prononcé son nom à seulement 3 minutes et 4 secondes de film, générique d'ouverture inclue. L'un des villageois, incrédule, le répète à deux reprises, puis, pour exprimer sa crainte, donne une définition de Dracula qui relie le nom à certains des qualificatifs employés précédemment. Non, n'y allez pas, nous, habitant des montagnes, croyons qu'au château, il y a des vampires. Dracula et ses femmes se transforment en loups et en chauves-souris. Ils sortent de leur cercueil la nuit et se nourrissent du sang des êtres vivants. Si Dracula s'impose comme sujet avant même que nous ne l'ayons vu, légitimant ainsi le titre du film, le villageois le lie à ses femmes. Le mâle, donc M-A-L, est donc polygame et ses femmes font partie de son spectacle, voire en paraissent indissociables. Cela se confirme avec la première séquence se déroulant dans le château du conte. Donc, c'est l'extrait qui vient de passer, que je voudrais relancer, mais voilà, hop. Donc, les trois femmes du conte Dracula, si la première main apparaissant sortant d'un cercueil possède une manche noire et pourra être celle du conte, la deuxième main vue se faufilant à travers l'entrebaillement d'un cercueil et celle d'une femme dont la tête est aperçue à l'intérieur du coffre, et une autre femme est vue se redressant dans un cercueil et elle paraît effectuer finalement un regard à la caméra. Ainsi, avant même que ne soit véritablement vue présenter le conte Dracula, deux femmes sont chargées d'incarner le vampire et sa présence. Puis, après un plan dans lequel un travelling avant glissé permet de resserrer le cadre sur le conte Dracula, un plan de demi-ensemble montre trois femmes dont deux se déplacent lentement dans la crypte du château et il est alors aisé d'imaginer qu'il s'agit de trois des femmes de Dracula mentionnées plutôt par le villageois. Cette scène permet également de mettre en place les premiers décors, éléments directement liés aux vampires, cryptes voûtées, cercueils, fumées, animaux, rats, abeilles, et on voit aussi des chauves-souris dans le coin d'un plan, toiles d'araignée, gestes véhiculant une certaine animalité, mais également certains partis pris filmiques, travelling glissé, plongée contre plongée, plan caméra subjectif. Près de dix minutes plus tard, on a une réapparition de ces trois femmes. Après que Randfield, attablé, était vu se sentant mal, un plan de demi-ensemble montre les trois femmes apparaissant dans l'encadrement d'une porte dont le bâton s'ouvre tout seul. Elles sont toutes trois vêtues de robes blanches dans un environnement assez lumineux. Malgré la fumée ou la brume apparente, cet aspect lumineux étant mis en valeur par le contraste découlant du décor sombre qui encadre la porte. C'est là. Elle est légèrement penchée vers l'avant et le regard sombre. Il est aisé de penser qu'elle regarde Randfield telle une proie. Donc, contre-champ, au plan suivant, Randfield est rejoint par une chauve-souris, possiblement le comte transformé, volant devant lui en poussant des cris aigus. Donc là, on n'a pas le son, mais normalement, il y a des cris aigus. Et l'obligeant à reculer, Randfield retourne alors dans la pièce et s'écroule à terre inconscient. Dès l'ouverture du plan suivant, deux des trois femmes sont déjà dans le champ, entrées par le côté gauche de l'écran et se dirigeant vers Randfield, leur avancée dessinant une diagonale. Elles marchent toujours en rythme, lentement mais sûrement, la longue traîne de leur robe glissant sur le sol. Légèrement penchées vers l'avant, elles paraissent prêtes à se jeter sur la proie qui leur fait face. Ça va, le rythme de parole ? Ok, merci. Lorsqu'elles perviennent à l'endroit où Randfield agit sur le sol, Dracula apparaît à l'extérieur, puis se place dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Les trois femmes se redressent alors quelque peu, et même si elles sont vues de dos, elles paraissent regarder le comte. Et celui-ci franchit le seuil de la porte, et d'un long mouvement de son bras droit, leur fait signe de s'éloigner. Les trois femmes reculent alors de concert, sans se retourner, comme repoussées, paraissant emprunter la même diagonale que lors de leur avancée, mais le troupe, voire le déséquilibrer là, deux d'entre elles paraissant entrer légèrement en collision. Mais un travelling avant, combiné à leur déplacement, les place dans leur champ, et resserre le cadre sur le compte qui les éclipse, les renvoyant dans leur ténèbre. Il n'est sans doute pas anodin que ces trois femmes se déplacent ensemble au même rythme et paraissent faire bloc. Elles semblent ainsi se valoir l'une l'autre et ne pas être des individualités, mais composer un tout, représentaient une seule et même idée ou vision de la femme vampire, apparaissant comme des fers-valoirs du vampire. Ainsi, comme lors de leur première apparition dans la crypte en ouverture du film, elles précèdent le compte, mais ici cela ne leur permet pas d'avoir droit à la victime. Personnage subalterne et très éphémère, ces trois femmes s'imposent par l'étrangeté de leur présence et de leur déplacement, celui-ci paraissant tenir de la chorégraphie. Si la présence de ces trois personnages incarnés par Dorothy Tree, Geraldine Vorjac et Cornelia Faux peut paraître superflue, force est de constater qu'elles véhiculent davantage d'étrangeté, de tension, voire même de poésie que la présence du conte Dracula. Alors je fais une aparté très brève, mais de mon point de vue, je pense que Béla Lugosi est un piètre acteur et je suis persuadé qu'en fait Dracula est un documentaire sur ce qu'est un acteur qui surjoue. Et du coup, ces fragments en fait de ces apparitions très brèves de femmes vampires qui peuvent être là juste pour mettre en valeur le vampire, pour moi, ont plus de force en fait que l'apparition de Béla Lugosi. Sachant que le film est tiré non pas du roman de Bram Stoker, mais d'une adaptation, encore de deux adaptations théâtrales. Et l'une des deux adaptations en fait a été jouée pendant quatre ans par Béla Lugosi. Donc il y a aussi cette scorie-là. Alors maintenant, je vais passer à Lucy Weston, autre femme vampire dans Dracula. Donc là, on a vu les femmes de Dracula en Transylvanie. Une fois qu'il est à Londres, il va tout de suite... En fait, la première chose qu'il fait une fois qu'il est à Londres, c'est vampiriser une fleuriste, qu'on ne voit pas après en vampire. Mais il réalise ça sur son trajet pour aller à l'opéra, où il rejoint le docteur Seward. Et là, il fait la connaissance de Mina et de Lucy Weston, qui va toutes deux vampiriser. Et Lucy va être donc transformée en vampire. Alors là, je n'arrive pas à... je ne sais pas pourquoi... je n'arrive pas à lancer... On va les crocs VLC ouverts en bas. OK. Hop. Voilà. Ben ouais. Merci beaucoup, c'était ça, effectivement. Donc, on voit Dracula rencontrer Lucy Weston, la regarder fixement. Elle cite un poème qui parle de mort. Et dès la scène suivante, en fait, il la vampirise. Et la scène... le plan d'après, on voit Lucy qui est morte, en fait, dans un amphithéâtre, où des médecins, dont le docteur Seward, ont essayé de la sauver, mais ils ne sont pas parvenus. 20 minutes après la mort de Lucy Weston, il est suggéré qu'elle vampirise un enfant. Et cela est mis en scène avec un minimalisme assez impressionnant, dans deux plans au rendu particulièrement sombre. Donc, c'est les deux plans qu'on vient de voir. Donc, le premier, c'est un plan fixe, qui contient dans sa partie gauche un policier qui s'approche à vélo, puis descend de celui-ci, et paraît se diriger vers la source sonore. Donc, normalement, on devrait entendre... on ne les entend pas des pleurs d'un enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi on... on n'a pas du tout la piste sonore. Mais... donc, il se dirige vers la source sonore des pleurs d'un enfant. Et dans la partie droite, on a un portail d'où paraissent provenir les pleurs d'enfant. Au plan suivant, également de demi-ensemble, avec un léger panoramique droite-gauche, on a Lucy... alors je vais vous remettre ça, là... Lucy, qui est vêtue de blanc, qui déambule de manière rectiligne. Et vous voyez, on a l'impression qu'elles se font, en fait, dans la pénombre. Et à certains moments, en fait, on a l'impression que les ombres projetées de la végétation, en fait, l'astrit. Et c'est comme si elles étaient, en fait, barrées par ces ombres, puis qu'elles se fondaient, en fait, dans la pénombre. Et comme les trois femmes de Dracula, en fait, en Transylvanie, elle est condamnée à sortir du champ, à disparaître, en fait, dans la pénombre, puis dans le hors-champ. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la destinée des femmes vampires dans Dracula, en fait, finir dans le hors-champ et avoir été juste des... des faire-valoirs. Donc, littéralement, elles incarnent des femmes de l'ombre. Et juste une petite précision, c'est que le personnage de Lucie et les scènes où elle évoque son attirance pour le conte, se fait vampiriser et vampirise l'enfant, sont un ajout de Todd Bruning et de son scénariste Garrett Euffort. Et du coup, c'est tout à fait intéressant de voir qu'ils placent une scène qui tient de la pédophilie, puisqu'elle vampirise... Elle est censée vampiriser un enfant. Et dans le plan suivant, en fait, il est question, dans un article de journal, d'enfants qui ont été à nouveau agressés par une femme en blanc qui leur promit du chocolat. Je passe maintenant deuxième film avec une autre femme vampire. C'est dans La marque du vampire que Bruning réalise en 1935. Et de mon point de vue, et c'est souvent admis, que La marque du vampire est plus intéressante que Dracula et en fait, est la version réflexive de Dracula, c'est-à-dire toutes les contraintes que Bruning a eus sur Dracula, il ne les a pas sur La marque du vampire, qui est par ailleurs un remake de London After Midnight, film de 1927. Donc film, je... Très vite, une présentation rapide, mais c'est un film qui a entièrement disparu, il existe une copie reconstituée de photos. et en fait, comme Bruning n'avait pas les droits de Dracula, de Stoker, pour ne pas avoir les problèmes de Murnau, en fait, il crée une intrigue dans laquelle les vampires sont là pour... C'est des acteurs, en fait, qui sont là pour démasquer une machination. Donc ça, c'est repris dans La marque du vampire. Donc là, on est pleinement dans les deux problématiques de Bruning, le corps, le spectacle. Et donc là, la représentation... Les vampires sont des êtres de représentation. Donc pour ça, je vous parlais tout à l'heure de... Pour moi, Dracula, c'est un documentaire sur quelqu'un qui surjoue. Bruning avait beau être ami avec Bela Lugosi qu'il avait déjà utilisé dans un film en 29, The Thirteen Chair, pour moi, il a vraiment mis en valeur ce surjeu. Et dans La marque du vampire, en fait, ce qui est tout à fait intéressant, quand vous regardez le générique d'ouverture et mis en avant Bela Lugosi. Et Carole Borland, qui fait l'unamorat l'autre vampire, elle est mise en fin de générique alors qu'à mon sens, c'est elle qui a le véritable premier rôle de la figure du vampire. Et donc, dans La marque du vampire, Bruning, de mon point de vue, amende la figure de la femme vampire, c'est-à-dire qu'elle est aussi liée à un homme, en l'occurrence, le comte Mora qui est censé être son père, mais elle est beaucoup plus mise en avant. Alors, dès le début, on les voit ensemble et vous allez voir dans l'extrait-là, elle va sortir dehors, lui, il va rester dans le château et la regarde comme s'il l'a supervisée. Et donc, dans le rôle de Luna Mora, on a tous les clichés en fait de la figure du vampire, alors qu'à l'époque, commencent juste à être des clichés cinématographiques, puisque Bruning est censé faire le premier film de vampire muet avec London After Midnight, le premier film de vampire américain, pardon, parce qu'évidemment, il y a Nosferatu avant, et d'autres, et le premier film de vampire parlant avec Dracula. Et donc, Luna Mora est souvent vue se promenant à l'extérieur dans des paysages baignés de brume, parfois accompagnée par une chauve-souris et ça suggère qu'il s'agit du conte Mora métamorphosé en animal qui vole à ses côtés. Elle franchit un imposant portail en fer forgé, on va voir ça dans quelques instants, et se tient devant pour effrayer un cocher et une domestique qui passent là en calèche. Elle est alors saisie par un travelling avant qui suggère qu'elle est vue par les yeux de la domestique effrayée et une fois sa tâche accomplie, elle se retourne et passe le portail en sens inverse. Elle les montra de nombreuses reprises regardant fixement devant elle, se fréquemment dans des plans plutôt serrés, paraissant parfois effectuer un regard à la caméra, notamment lorsqu'un contre-champ révèle la présence d'Irénat Borotin, donc la fille de la victime dont on essaye de trouver le coupable de l'assassinat et donc Iréna Borotin est censée être sa proie qu'elle observe ou fixe pour l'hypnotiser. Et la suite logique à ces mises en place c'est la vampirisation. Alors, la vampirisation d'Irénat Borotin a lieu à trois reprises, deux montrées, une évoquée, donc celle évoquée, c'est la deuxième occurrence et elle renvoie directement à Dracula quand Mina explique sa vampirisation par le conte et qu'elle met ça sur le conte du rêve, en fait, pour elle c'est un rêve. Et ce qui est intéressant dans la vampirisation ici, c'est que on est sur ce jeu de champ contre champ, de regard, on comprend que Luna est censée hypnotiser Iréna et elle va se jeter sur sa proie une fois celle-ci inconsciente et sa robe, les pentes sa robe levée font comme des ailes de chauve-souris. Et la troisième vampirisation, en fait, c'est une scène qui est déterminante. Alors, je n'en ai pas prévu d'extrait. En fait, Luna va conduire Iréna auprès de son père qui est censée être mort-vivant et qui, en fait, on apprend à la fin que c'est un acteur qui incarne son père et c'est cette troisième scène de vampirisation, en fait, c'est le moment où nous, spectateurs, on comprend qu'il y a un petit problème puisque Iréna se met à parler de manière tendue mais, on va dire, pacifiée avec les vampires. Et elle dit qu'elle a du mal à faire ce qu'elle a à faire l'acteur qui joue son père dit soyez courageuse mon enfant elle dit je vais essayer et donc là, en fait, on est dans le point de bascule du film c'est-à-dire que cette troisième scène de vampirisation permet de conduire en fait à la révélation de la supercherie mais avec une ambiguïté c'est que le fiancé merci d'Iréna fait d'or croit qu'il y a une réelle vampirisation et il essaye d'intervenir et là le personnage de Luna va effectuer un feulement et comme si l'animalité était parce que Luna est plutôt distanciée dans son interprétation là, elle va surjouer donc là, on rejoint un peu plus les codes de Béla Lugosi c'est quand même à mon sens un peu plus fin et donc le vampire surjoue quand il faut montrer que justement quand il faut être convaincant en fait et je vous montre un zut alors il y a une scène tout à fait intéressante dans La Marque du Vampire c'est en fait Browning n'est pas du tout un cinéaste du déferlement onirique et merveilleux c'est quelqu'un qui contrairement à ce qui est souvent cru est plutôt minimaliste à ce niveau là et une de ses rares scènes vraiment oniriques c'est celle là et vous allez voir qu'en fait on est aussi dans l'obsession de Browning c'est à dire à la fois mettre en scène un numéro c'est ce qui va se produire et mettre en scène en fait la monstration de ce numéro et montrer que des gens le regardent et donc là ce numéro est monté pour donc il y a l'inspecteur Newman et le baron Otto donc le baron Otto va se révéler être l'assassin et donc cette scène est clairement montrée comme un spectacle en fait qui est montré au baron Otto pour le convaincre qu'il y a des vampires donc on voit Luna alors j'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a une poésie très simple et qui en même temps à la fin du film va être complètement démontée puisqu'on va voir les comédiens révélés qui sont des comédiens celui interprété par Béla Lugosi ne peut pas s'empêcher de cabotiner et dire qu'il a été très bon et on voit les ailes de Luna rangées dans une malle donc ça c'est vraiment l'obsession de Browning de démonter en fait tout le temps le numéro de montrer que c'est un numéro là il doit me rester trois minutes voire deux du coup pour terminer je voudrais ouvrir sur Cleopatra dans Fricks qui pour moi est en fait de vampire à vamp il n'y a qu'un pas et Cleopatra peut être assimilée alors d'abord alors elle est massivement assimilée à l'oiseau elle est elle est traitée en anglais Peacock of the air donc le pan des cieux de l'air et en français c'est traduit par l'oiseau de paradis et en même temps elle a un costume qui fait penser à la pie placée sur son trapèze en fait avec ses jambes qui pendent on peut plutôt penser à une sirène notamment elle attire à elle elle attire à elle Hans le nain mais elle va aussi pouvoir faire penser à tout un tas de créatures mythologiques et notamment en tant que trapéziste et belle femme elle tient du génie aérien qu'est la sylphide en bonne vamp elle a à voir avec de nombreuses créatures mythologiques en pouze en pouze lamia lilith en pouze lamie strige succube divinités désincarnées démons qui s'attaquent souvent durant leur sommeil soit ici le fantasme normalité du nain Hans aux nourrissons dont elle suce le sang ou qu'elle dévore aux hommes qu'elle séduise affaiblissent pouvant causer leur mort Cléopatra se moque de Hans le ridiculise en le traitant comme un enfant en bas âge allant jusqu'à le porter sur ses épaules annulant lui toute velléité de virilité puis elle l'affaiblit à l'aide du poison versé dans le champagne pendant le repas de l'or noce et dans un médicament les jours suivants elle le dévore symboliquement en le vidant de sa personnalité et de son argent commençant alors par son comportement de femme habide à ressembler à une harpie dont elle adopte presque finalement le physique un corps de vautour et une tête de femme physique qui la rapproche également de la strige donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film je suis désolé de révéler la fin mais à la fin elle a le bas du corps qui est un corps d'oiseau alors canard ou poule mais et donc de la strige au vampire il n'y a qu'un pas révélé par la ressemblance entre les mots strige et strigoy ce dernier étant en roumain le terme générique qui depuis le 17ème siècle désigne les vampires que la transformation de Cléopatra en monstre franchit faisant symboliquement d'elle une sorte de morte vivante rejoignant ainsi le réservoir bruningien de vampires merci pour votre écoute et désolé pour ce rythme là applaudissements 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 applaudissements